Trouver un coin de fraîcheur Avignon près du Rhône, c'est comme se ressourcer après un bain de foule dans le Hof. A 9h, c'est se retrouver à l'entrée de l'atypique théâtre rue de la Bonnetterie pour assister au récital méditatif prière et chant sacré du monde en compagnie de Ghislaine Cecchini pour un voyage éternel. Méditation à Avignon dès 9h du matin. Oui, concert méditatif à 9h du matin à l'atypique théâtre rue de la Bonnetterie pour commencer sa journée dans le calme et la zénitude pour traverser toute cette foule de monde. En fait, ce sont des chants traditionnels du monde, des chants sacrés, des prières. Donc on rentre dans une bulle, on fait un voyage, on prie en quelque sorte en chantant, on médite. Alors qu'est-ce que c'est que de méditer ? C'est se poser, ne rien faire, ne rien penser, lâcher son mental et puis goûter les musiques, goûter les sons. Et forcément, ça va créer un apaisement et puis des images. Alors on va voyager, on va se croire dans les plaines de Sibérie, on va se croire au bord du Gange, on va s'imaginer danser autour du feu chez les Sioux Lakota. Et tout ça, ça permet de se détendre et de se reconnecter à des mémoires très anciennes et forcément qui sont porteuses de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai beaucoup voyagé pour récolter ces chants, mais j'ai aussi rencontré un maître de chant ukrainien, Boris Sholevka, qui lui-même a été un cueilleur de chant. Il a rencontré beaucoup de monde et il me les a transmis pendant 11 ans. Donc j'ai travaillé pendant 11 années avec lui. Et puis lors de mes voyages, j'ai aussi privilégié le rapport avec les gens en cherchant, en Mongolie notamment, en vivant chez les Mongols ou en Inde, à transmettre, à recevoir des chants. Et puis surtout de savoir ce que ça représentait pour eux dans leur tradition, pourquoi ils chantaient ces chants pour vénérer la terre, pourquoi ils chantaient avant de monter à cheval, pourquoi... Enfin voilà, tous ces chants sont porteurs de sens. Donc c'est peut-être pour ça que les gens sont touchés dans leur cœur et dans leur âme. Bon, et on vous retrouve à quel endroit en France après ? Alors moi je vis dans la Drôme, je chante dans les petites chapelles, je vais chanter où on m'appelle. Je fais des petits concerts privés chez l'habitant, donc il suffit de me contacter et puis je viens. Voilà.